Capucine à nave dévoile l'origine du deuxième prénom de sa fille Lola. Capucine à nave vient de célébrer le premier anniversaire de sa petite princesse Lola. Pour l'occasion, elle a ouvert une boîte à questions sur Instagram. Un abonné a souhaité savoir si sa fille avait un deuxième prénom. Elle l'a ainsi dévoilé, ainsi que son origine. C'était le 13 novembre 2022 et Capucine à nave devenait maman pour la première fois. L'ancienne candidate de Secret Story avait révélé avoir donné naissance à une petite fille. Avec son compagnon Victor, ils ont décidé d'appeler leur petite princesse Lola. Point. Cette grossesse, qui était un véritable cadeau du ciel, comble la maman de bonheur malgré sa dépression postpartum. De toute ma vie, je n'avais jamais ressenti ça, à tel point que j'avais des vertiges quand je me levais, ça me faisait même peur pour ma fille, avait-elle confié sur Instagram. Comme beaucoup de parents la première année, le couple a dû faire face aux soucis de santé de leur fille. Leur petit bambin avait malheureusement contracté la bronchiolite. Quand sa fille est de nouveau tombée malade, Capucine à nave a paniqué. C'est une catastrophe. Lola est malade, moi je suis malade. Ça me fait trop de la peine. En plus, Jay était traumatisé par son hospitalisation pour la bronchiolite. J'ai tellement pas envie de revivre ça, ni pour elle, ni pour moi, avait-elle avoué. Rendre la belle-mère heureuse. Tout cela semble désormais bien loin et l'influenceuse est de retour sur son petit nuage. Il faut dire que sa fille a fêté son premier anniversaire lundi 13 novembre. Pour l'occasion, la maman a fait une petite fête. Sur Instagram, elle a également donné la possibilité aux abonnés de poser des questions concernant Lola. L'un de ses abonnés a été curieux concernant les prénoms de l'enfant. A-t-elle un deuxième prénom? Ce à quoi Capucine à nave a répondu positivement. Oui, Valérie, révèle-t-elle en partageant une photo de sa fille avec sa grand-mère. En effet, Lola porte le prénom de la mère de Victor. Un choix fait avec le cœur, comme ma belle-mère qui rêvait d'avoir une fille, explique la maman. Une jolie attention qui doit particulièrement toucher cette belle-maman. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada